S'il parle régulièrement de ses problèmes de prostate et de libido lorsqu'il anime TPMP People, Mathieu Delormeau restait jusqu'à présent très discret concernant ses conquêtes amoureuses. Le 4 février 2023 pourtant, l'animateur de 48 ans a révélé le nom d'une célébrité l'ayant dragué dans le passé. Une légende de la musique internationale qui pèse plus de 800 millions de dollars, Elton John. Ravi de pouvoir raconter cette anecdote, il explique, j'étais dans un restaurant, il déjeunait à côté et je ne l'avais pas vu, et il cesse de lever un moment et il m'a dit vous ressemblez étrangement à l'un de mes amis, David Beckham. Amusé, les chroniqueurs se demandent si Elton John portait bien ses lunettes le jour de ce fameux déjeuner. N'importe quoi, souffle ainsi Jean-Michel May. Ne prétend pas attention à leurs remarques, Mathieu Delormeau poursuit, mais je vous jure, pourquoi je m'en tirais à une caméra et au français. Et voilà on a discuté 5 bars obliques 10 minutes et il m'a dit qu'il était en vacances il avait une maison, je ne dirai pas où, mais un peu sur les hauteurs de canne. Il m'a dit, je fais une petite soirée et ça me ferait plaisir que vous veniez. Moi je croyais c'était une connerie mais il y a un chauffeur qui est venu me chercher à l'hôtel. On n'était pas que deux, il y avait plein de gens qui étaient là dont son mari, et j'ai participé à la fête. Voilà, pardon de connaître du monde. Vous avez raison, il t'a un peu dragué en fait, a demandé un chroniqueur. Et quand bien même, qu'où est-ce que ça peut te faire ? Il y a eu papa dans papa ? Demande Jean-Michel May, moqueur, si est-il papa dans pépé là ? Ajoute Benoît déclenchant ainsi un fou rire général sur le plateau. Parce que vous pensez trois secondes que je pourrais coucher avec n'importe qui parce qu'il pèse 800 millions de dollars ? Demande Mathieu Delormeau. Oui. Répondent tous encore les chroniqueurs. Eh bien vous avez raison, conclut Mathieu Delormeau, qui sous-entend ainsi avec humour qu'il aurait effectivement pu se passer quelque chose avec l'interprète des titres Call d'Art, I Am Still Standing All De Me Closer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501